La morbidité et celle âgée de plus de 55 ans, on en parle dans un instant dans ce journal. La Somalie et la RDC s'accordent à renforcer les liens de coopération. Le président somalien Mohamed Abdoula Mohamed était l'hôte du président Félix Antoine. Tu sais ce qu'il dit, les détails également dans ce journal. Des conduites d'eau jetées sur le fleuve Congo et qui passent par l'avenue du tourisme, il faut s'attendre à des embouteillages dans cette partie de la capitale, mais alors où en est-on avec les travaux de construction de la nouvelle usine de captage et de traitement d'eau de bise à ozone ? Le DG de la Régie des eaux est arrivé sur place. Des images à suivre également dans un instant dans ce journal. Encore une fois, bonsoir. Mogadishu et Kinshasa, une coopération naissante. Le président somalien Mohamed Abdoula Mohamed était reçu cet après-midi par son homologue congolais Félix Antoine Tisekedi, président en exercice de l'Union africaine. Au menu, le soutien de l'organisation panafricaine au processus électoral et dans les dialogues entre parties prénantes somaliennes. Pierre Kibambesou Moïssa et Roger Diey pour les comptes rendus. Un autre dommage ce lundi 19 avril 2021 à la cité de l'Union africaine. Le président de la Somalie Mohamed Abdoula Mohamed, qui effectuait sa première visite officielle à Kinshasa, est venu rencontrer son homologue de la République de Mouradu du Congo, Félix Antoine Tisekedi Chilombo, président de l'Union africaine. Une visite qui, selon le chef de l'État somalien, fera avancer les relations bilatérales entre son pays et la RDC. Durant deux heures, les deux chefs d'État ont eu des entretiens élargis aux membres de leurs délégations respectives avant de se retrouver en tête à tête. Répondant aux questions de la presse à l'issue de cette entrevue, le président de la Somalie a exprimé sa reconnaissance à son homologue de la RDC pour le double rôle qu'il joue en sa qualité de président d'une grande nation et de président de l'exercice de l'Union africaine. Il lui a réitéré le soutien à sa politique au niveau continental. La RDC et la Somalie connaissent des situations similaires liées à la sécurité, la politique et la justice et sont en train de se rélever à travers la persévérance de leur peuple, a indiqué le choix de l'État somalien. Il a félicité le président de la République pour ses efforts dans la recherche du bien-être de sa population à travers des réformes et son engagement. Il en a appelé au soutien de l'Union africaine par la facilitation dans les processus électoraux devant aboutir à des élections pacifiques et au dialogue entre les différentes parties somaliennes. Le président de la République, Félix Anton Tshiseké Di Chilombo, s'est notamment réjoui du progrès constaté en Somalie, pays qui a longtemps souffert des affres de la guerre. Les échanges ont tourné autour des questions liées à la coopération bilatérale entre Kinshasa et Mogadiscio, a dit le Chaud de l'État. Nos discussions ont tourné évidemment sur, comme il l'a dit, une coopération qu'il souhaite entre nos deux pays, une coopération bilatérale. Un rapprochement, vous savez que dans l'histoire déjà, la Somalie et la République démocratique du Congo à l'époque, Zahir, avaient de bonnes accointances au niveau du leadership. Nous souhaiterions que cela continue. Mais nous avons également, comme vous pouvez vous l'imaginer, parlé de la situation en Somalie, un pays qui a énormément souffert des affres de la guerre. Dans nos discussions, nous avons été heureux de constater qu'il y a beaucoup de progrès en Somalie. Et le but donc était d'encourager le peuple somalien au dialogue et à la continuité pour la recherche de la stabilité. La Somalie compte sur le renforcement de la coopération bilatérale avec la RDC, notamment dans le domaine du commerce et des échanges économiques. Je l'ai dit tout à l'heure dans le titre, plus d'un million et demi des doses d'AstraZeneca pour plus de 80 millions d'habitants. La République démocratique du Congo aspire donc au retour à la vie normale. Mais seulement voilà, la campagne de vaccination lancée ce lundi n'attire pas assez de monde. Une dizaine de personnes par site en moyenne. Je désire me faire vacciner. Je me rends dans les sites les plus proches. C'est le thème qui accompagne cette campagne de vaccination lancée par les ministres de la Santé, les docteurs Eteni Longondo, qui s'est fait lui-même vacciner pour mettre fin à toute suspicion et théorie du complot. On en parle avec Eugenie de Dachabani. Les premières doses de vaccins AstraZeneca ont été administrées en République démocratique du Congo aux cliniques universitaires de Kinshasa ce lundi 19 avril 2021. Parmi les personnes vaccinées, le ministre de la Santé, Eteni Longondo, son vice-ministre, la directrice nationale des PEV et quelques diplomates. Le ministre de la Santé, Eteni Longondo, a lancé officiellement cette campagne de vaccination contre la COVID au nom du chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké de Tchulombo. La campagne de vaccination placée sous les thèmes « Je désire me faire vacciner contre la COVID ». Je me rends au site de vaccination le plus proche. Parmi les sites ciblés, il y a notamment les cliniques universitaires, le centre Nganda, l'hôpital Saint-Joseph, mon collet, le CMK pour ne citer que cela. Ces vaccinations vont barrer la route à la propagation de cette pandémie qui a fait beaucoup de victimes en République démocratique du Congo. Les bulletins épidémiologiques de cette pandémie en RDC fait état de plus de 28 000 cas notifiés et 745 décès, et ce, depuis la première déclaration de la COVID le 19 mars 2020. Le ministre de la Santé a saisi cette opportunité pour saluer l'implication du chef de l'État dans la lutte contre cette pandémie. Il a exprimé sa gratitude aux partenaires, notamment l'OMS, Gavi, UNICEF, PAT et autres, qui ont appuyé la RDC à lutter contre cette pandémie, avec comme résultat la réduction des nouveaux cas et également des décès. Il a aussi jeté les fleurs aux personnels soignants pour leur abnégation. Occasion pour les représentants des partenaires de réitérer leur appui dans la lutte contre la COVID. Au nom du recteur, le doyen de la faculté de médecine a dit merci au chef de l'État d'avoir placé le professeur Mouyembe à la commande de la lutte contre la COVID en RDC. Il a souligné par ailleurs que les cliniques universitaires vont procéder à la vaccination, mais aussi à la surveillance des effets secondaires du vaccin. Il n'a pas manqué de mentionner que 43 professeurs et plusieurs chefs de travaux ont péri des suites de cette pandémie. Et à féliciter par la suite les personnels soignants qui, par abnégation, se sont engagés pour traiter les malades de COVID au risque de leur vie. Il a aussi plaidé pour l'équipement des cliniques universitaires et la motivation du personnel soignant. Le bourgoumestre de Lemba a pour sa part salué le fait que cette campagne était lancée dans sa commune qui a perdu un de ses administrés parmi les premiers cas notifiés de COVID. Et parmi les sites rétenus pour la vaccination contre le coronavirus figurent le centre médical de Kinshasa-Semka. Personnels soignants, personnes présentant de comorbidités et celles de plus de 55 ans en priorité. Mais une catégorie inattendue s'est présentée également. Il s'agit d'un prêtre et d'une religieuse. Images et commentaires. Première dose d'AstraZeneca, la RDC, au même titre que les autres nations du monde, s'élance dans la vaccination contre la COVID-19. Scepticisme, curiosité, réticence d'un côté et de l'autre soulagement pour enfin répandre une vie normale sans trop de restrictions. Pour ces premiers jours, au centre médical de Kinshasa, l'un des sites choisis, une dizaine de volontaires se sont fait vacciner. Parmi ces volontaires, un prêtre et une soeur religieuse venus de la ville de Kikuit, dans les Cuilloux. Je suis venu à l'Espray pour faire le vaccin, pour loter contre la pandémie du coronavirus. C'est une responsabilité morale et civile de se faire vacciner. La vaccination en soi n'est pas une nouveauté, parce qu'on nous a vaccinés quand nous étions enfants. On nous a vaccinés encore un peu plus tard, quand c'était nécessaire. La nouveauté, c'est peut-être la maladie, mais qu'il y ait un vaccin et qu'on doive le recevoir, c'est tout à fait normal et je pense que la méfiance n'est pas justifiée. Et pour recevoir ce vaccin, un check-up est exigé au préalable, comme l'atteste le docteur Rodolphe Ahmed, médecin directeur du CMK. Le vaccin est entièrement gratuit. Non seulement le produit vaccinal est gratuit, puisqu'il a été offert par le PEV, la mise à disposition par le PEV. Dans l'administration de ces vaccins, trois catégories reçoivent déjà la première dose d'AstraZeneca. Il s'agit du personnel soignant, des personnes avec comorbidité et celles âgées de plus de 55 ans. Et dans un autre chapitre, les secteurs des assurances ouverts au privé. La concurrence annonce rude. L'œil de l'autorité des régulations du secteur des assurances avère indispensable pour réglementer ces secteurs. Comment justement faire de ces secteurs un moteur de développement ? Un atelier a été lancé, c'est lundi, dans la capitale. Érudis Ketoutou et Papi Moro. Les assurances ont la grande particularité d'être un secteur qui touche à tous les domaines de la vie nationale. C'est sans doute fort de cette évidence que le chef de l'État, Félix-Antoine Tiseké-Tilombo, à travers sa vision et au regard des avancées majeures constatées ces deux dernières années, grâce à la libération de ces secteurs des assurances, voudraient que les assurances soient un des piliers dans la régulation de l'économie nationale, comme l'a souligné le conseiller principal du chef de l'État en charge de l'économie. Étant empêché le président de la République tenant à encourager personnellement tous les projets des jeunes entrepreneurs congolais, m'a demandé de les représenter à ces assises. Je m'ai réjoui d'être parmi vous ces jours en vue de débattre d'un sujet qui réveille une importance et capitale pour le développement de notre économie, je cite, le secteur des assurances. A l'initiative de Cap Line Consulting, un atelier de deux jours et troisième dans son genre a rassemblé les opérateurs économiques et ceux du secteur des assurances pour mettre en place des stratégies de développement économique à même de stimuler le développement économique. Nous avons organisé cet atelier dans le cadre de la vulgarisation et sensibilisation des opérateurs économiques à respecter les dispositions réglementaires de la RDC. Il est important pour nous en tant qu'opérateurs économiques à respecter, à se conformer aux dispositions réglementaires effectives en RDC. La convocation de cet atelier offre également une occasion aux participants de produire des idées innovantes dans un contexte économique s'écoué par la crise économique mondiale due aux effets de la pandémie du coronavirus. Les conduits d'eau devront traverser la chaussée de l'avenue du tourisme. Inéluctablement, il faut s'attendre à des embouteillages avec une fréquence beaucoup plus élevée. Le directeur général de la régie des eaux, Clément Moubiaï, est arrivé sur place pour constater l'évolution des travaux, des légumes de traitement et captage d'eau des bins à ozone. D'autres précisions avec Serge Matam. C'est à 11h qu'une forte délégation de la régie des eaux conduite par son directeur général, Clément Moubiaï, est arrivé sur ce site, la régie des eaux. Question de procéder à une visite d'inspection de cette usine de captage d'eau brute sur les fleuves congours et s'est rendu compte. L'avancement des travaux d'installation des conduites d'eau devant traverser l'avenue du tourisme, en passant par les camps colonels Tchatchi, afin de rejoindre l'usine de traitement et production d'eau potable de la zone dans la commune d'Ingalema. A l'avis des travaux, le directeur général de la régie des eaux, Clément Moubiaï, n'a pas manqué d'exprimer sa joie. Nous sommes d'abord surpris de l'évolution des travaux sur le chantier de captage des eaux, voir comment les travaux se sont avancés. Plus spécialement aujourd'hui, nous sommes venus voir la pose de la grande conduite d'une 1 800 qui doit prendre l'eau sur le fleuve et la transporter jusqu'à dépasser le camp Tchatchi jusqu'à l'usine de traitement. La population leur demande de respecter ces travaux qui sont exécutés pour elles. Et entre-temps, c'est la patience que nous nous demandons ici, que nous nous demandons. L'eau, c'est bon, il faut avoir de l'eau potable, mais ça a un prix. Le prix là-bas inclut aussi même la patience, le don de soi pour que le tout se fasse sans erreur et sans problème. Ces travaux financés par la Banque mondiale pourront s'achever d'ici fin décembre 2021. Pylône à terre, installation saccagée, l'image est récurrente dans le Okatanga. Des mesures drastiques ont été prises pour dissuader les inciviques. Une délégation de la SNEL-SA a échangé avec les ministres provinciaux de l'intérieur du Okatanga. On en parle dans ses commentaires. L'électricité moteur de croissance, l'assertion est vraie et c'est vu au quotidien. Victime des actes de vandalisme récurrents, les installations de la SNEL-SA dans le Okatanga font désormais l'objet d'une attention particulière des autorités locales. La délégation venue de Kinshasa, qui s'est fait accompagner du directeur régional sud, était avec les ministres provinciaux de l'intérieur du Okatanga, Thierry Kikontue, et a reçu toutes les assurances quant à la sécurisation de l'outil de production de la SNEL. On a pris maintenant la grande option de faire la guerre sans merci aux acheteurs de câbles électriques. Nous allons leur faire une guerre sans merci pour que plus jamais il y ait des vols de câbles électriques et que la SNEL puisse faire son travail convenablement et que la lumière puisse être partout. Nous avons fait une jonction avec les forces de sécurité de la Zambie. Nous allons faire la guerre et en Zambie, là où il y a aussi des acheteurs, et les acheteurs qu'il y a ici au Okatanga. Même il y a des petits fours, nous savons, il y a des petits fours par-ci par-là que nous sommes en train de chercher, qui sont en train de prendre les câbles de SNEL et les fondre rapidement. Tous ces gens-là, nous sommes suffisamment informés et nous sommes en train de faire cette guerre. Vous allez voir que la SNEL va être tranquille et faire un bon travail, qui est de donner à tout le monde le courant, comme le chef de l'État l'a voulu, que la République démocratique du Congo puisse être un pays suffisamment éclairé partout. L'accès à l'électricité est au cœur de tous les enjeux économiques, sociaux et environnementaux, car aucun développement n'est possible sans énergie. L'une de belles phrases prononcées par le chef de l'État, Félix-Antoine Tichekedi, lors du forum sur l'énergie du 20 août 2020, à Matadi, dans le Congo central. Et en ce jour de travail dans le Okatanga, le directeur général de la RTNC, Ernest Kabila Ilunga, a échangé avec les présidents de l'Assemblée provinciale, Gabriel Kunguakumonza. L'accompagnement de la RTNC dans la mission de cet organe délibérant provincial était au centre. Régine Bitobé pour le compte rendu. Trois transmissions traditionnelles, celle d'informer, former et divertir. La RTNC, chaîne officielle de l'État congolais, accompagne les institutions légalement établies. Au service du peuple, la maire des chaînes a besoin des moyens conséquents pour lui permettre de bien jouer son rôle. Voilà qui a conduit ce lundi 19 avril 2019 le DG de cette entreprise audiovisuelle de l'État à la tête d'une forte délégation en mission dans le Okatanga A la rencontre du patriarche Antoine Gabriel Kunguakumonza, président de l'Assemblée provinciale du Okatanga, DG Ernest Kabila Ilunga. Dans la coutumance, ou même dans le respect de la tradition, chaque fois qu'on est chez autrui, on voit le bien du village. Et puis l'Assemblée provinciale, c'est un organe délibérant. Il était malvenu à ce qu'une grande délégation comme la mienne ici, pour se séjourner au Okatanga sans voir le président de l'Assemblée provinciale, puisqu'il fait partie des éminentes personnalités de cette province. C'est pourquoi nous sommes venus lui présenter des civilités, comme à la continence, et on vit aussi de lui présenter certaines préoccupations de la RTNC Okatanga, puisqu'en sa qualité d'organe délibérant. Il peut aussi accompagner notre DP ici, pour qu'il retrouve ce dont il a besoin, en vue d'accompagner toutes les institutions et les services du cadavis. Sa réaction a été bonne, il a dit oui, sans nous, sa visibilité sera vraiment opaque, et c'est pour cette raison qu'il nous a répondu par un affirmatif, qu'il nous a encouragés tous. C'est sur cette note que cette forte délégation a quitté le bâtiment du 30 juin, siège de l'Assemblée provinciale du Okatanga. Une véritable fournaise à Bouguenay, dans le nord Kivu, des maisons entières incendiées, on ne sait pas à l'heure actuelle, faire les liens entre conflits ethniques et réclamations pour le départ de la Monusco, accusée de passivité des jeunes, ces réclamants de mouvements citoyens étaient dans le rue de cette agglomération armée des Gourdas. Les récits de cette journée chaude dans ces reportages suivants. Les maisons ont été incendiées le lundi 12 avril à Bouguenay, bourgarde située dans la chèvrerie de Bougoumou, un territoire de Nira Gongo, dans un conflit à caractère ethnique qui est né du fait de la réclamation par des groupes de mouvements citoyens autour de l'inefficacité de la Monusco. Des jeunes ont barricadé les axes principaux menant au centre-ville de Goma caillasser des véhicules appartenant à une ethnie, utiliser des gourdins et bâtons pour chasser toute personne ne s'exprimant pas dans leur langue. Le gouverneur Karline Zanzukasivita a le même jour réuni les forces vives de cette partie de la province pour calmer l'attention et dégager les premières pistes de solution. Ce qui est le plus important, c'est de contribuer à l'apaisement de l'attention. Il vous souviendra qu'hier, la nuit, il y a eu quelqu'un qui a été tué, un motard de Kibumba, et à la suite de sa mort, les tassions ont monté entre les coups sociaux dans les quartiers périphériques de la ville de Goma, mais aussi du territoire de Nira Gongo. Malheureusement, le matin, l'attention s'est amplifiée. La police et l'armée sont intervenues pour dégager les passages bloqués et rétablir l'ordre au premier jour. L'attention s'est poursuivie jusqu'à obliger l'armée à user des moyens forts afin de restaurer l'autorité de l'État. C'est une guerre en plein centre, ville et milieu urbain que la population vivant dans les encablures de Bouéné a vécue à la suite de l'exacerbation des actes d'incivisme. Un convoi sécurisé de véhicules bloqués à une dizaine de kilomètres de Goma a été organisé pour faciliter la circulation des biens le mercredi au retour de l'accalmie. Le conseil de ministre réuni vendredi par le gouverneur a fait le bilan de la semaine et encouragé la cohabitation légendaire en province. Le gouverneur de Provence a exprimé sa satisfaction à l'endroit des compatriotes à travers la Provence, plus particulièrement à ceux du territoire de Nira Gongo et de la ville de Goma pour avoir accepté de revenir à la raison en abandonnant les échauffourées qui étaient sur le point de paralyser les activités en province. Le conseil appelle une fois de plus toute la population à resserrer les liens de cohésion et à éviter de céder aux intoxications des manipulateurs. La vie en cohésion, longtemps vécue entre ethnies du Nord-Kivu, constituant la force de cette province, est aujourd'hui recherchée et réclamée par toutes les personnes et constituée. Il y a une préoccupation des autorités à différents niveaux de décision. Autre conflit, cette fois dans le Sud-Kivu, un conflit foncier entre communautés Batembo et Hutu. Le gouverneur de Provence a dépêché sur place une mission de pacification dans le territoire des Calais. Elie Bayendoa nous en dit un peu plus. Le conflit foncier et l'exploitation des minéraux, deux problèmes opposant les communautés Batembo et Hutu, à Katasomwa, dans les territoires des Calais. Une situation qui a influencé des déplacements massifs des populations, des pertes en vie humaine et des biens matériels. Une situation qui a poussé le gouverneur des provinces de Sud-Kivu, Théongwabi Djekassi, à dépêcher une équipe sur le terrain afin de palper du doigt la réalité pour que la paix revienne dans cette contrée. Une forte délégation, conduite par les ministres provinciaux de l'intérieur, Lwabandji Lwasingabo, a atterri à Katasomwa, au terrain de l'école primaire Ushindi. Dans cette délégation, signalons la présence de l'honorable Adolphe Mouleh-Biayoua, député national, et l'honorable Augustin Kunda Matungo, député provincial, Jospin Bitafoua Namukono, ministre provincial de la justice, et Cosmos Koussimwa Bichicha, ministre provincial de la santé. La délégation est descendue à Katasomwa 1 et 2, où une foule en liesse est venue l'accueillir. Les deux communautés ont tour à tour présenté les différents qui les opposent. Le ministre provincial de l'intérieur, Lwabandji Lwasingabo, les a exhortés à dénoncer les tureurs des ficelles, les détenteurs d'armes, et avoir un esprit d'amour et d'ouverture pour une cohabitation pacifique. La population a salué et remercié les autorités pour cette initiative qu'elle juge salutaire et a promis de vivre en harmonie entre les communautés. Les centaines de milliers de militants de l'UDPS à qui s'entourent dans le Congo central pour accueillir le secrétaire général du parti présidentiel Augustin Kabouya, l'UDPS redynamisait constamment à la base et ces derniers a apporté un message. Il est revenu sur les grandes lignes des questions d'actualité politique du pays. On en parle avec. C'est une première dans l'histoire de l'UDPS qu'un secrétaire général descend dans la province du Congo central pour installer les comités fédéraux qui s'entourent et a été en ébullition totale ce samedi 17 avril pour accueillir le secrétaire général du parti présidentiel Augustin Kabouya qui accompagnait d'autres au cadre du parti cher à Félix-Antoine Tiseke de Tchilombo. Sur place, Augustin Kabouya a procédé à l'installation du comité fédéral du Congo central à trois chapoté par les doyens sans carte Kindundu Nitu. Selon le numéro D de ce parti, seul comité Kindundu Nitu peut engager l'UDPS à Kassangoulou, Kimvula et Madimba. Pour ce faire, une sévère mise en garde a été adressée à tous les récidivistes. Cette installation prouve à suffisance que l'UDPS est prête pour aller aux élections en 2023. L'UDPS doit avoir sa propre majorité parce qu'en 2023, le président Félix-Antoine doit appliquer notre programme de société de l'UDPS. Pour que nous puissions bien appliquer notre programme, nous devons avoir la majorité parlementaire. Comme visionnaire, le CG n'attend pas la veille de 2023. Maintenant, déjà, ils travaillent, ils préparent, ils sont en train de mettre les troupes en ordre de bataille. A la question de non-réprésentativité de certaines provinces dans le gouvernement Samaloukonde, au Gisin, Kabouya répond que l'œuvre humaine est toujours perfectible. Pour lui, les Congolais doivent privilégier la compétence qu'est le régionalisme car ce débat n'avancera pas les pays. Abordant les sujets des députés révolutionnaires, les secrétaires généraux s'opposent à la campagne de diabolisation contre ces élus nationaux suite à leur point de vie en rapport avec la sortie du gouvernement. La liberté d'expression et ligne de valeur prônée par l'IDPS a conclu au Gisin Kabouya. Satisfaite, la communauté chocouée de Kinshasa salue la nomination d'Adel Kaïnda à la tête du ministère du portefeuille. Son président Sonika Dima Moukadi Puto a réuni sa communauté pour des moments de joie et de convivialité. Edith Chala nous décrit l'ambiance qui a régné sur place. La nomination de la princesse Adel Kaïnda à la haute fonction de ministre d'Etat ministre du portefeuille est un motif de satisfaction pour toute la communauté chocouée en général et celle vivant à Kinshasa en particulier. C'est à travers l'association culturelle chocouée qu'il a tenu à saluer cette marque de confiance lui témoignée par le président de la République Félix Antoine qui dit ainsi que par le premier ministre Samalou Kondé. Loin d'être à une sinecure c'est plutôt une grande responsabilité de voir conduire la destinée de toutes les entreprises publiques ainsi que les participations de l'Etat. La princesse Adel Kaïnda a fait preuve d'une bonne connaissance des questions d'Etat dans l'exercice des mandats successifs des députés nationales qu'elle a exercés à l'Assemblée nationale. Alors que la communauté chocouée s'est réunie pour la circonstance le président de la communauté vivant à Kinshasa Soni Moukadi a profité pour appeler les uns et les autres à l'unité et à l'amour afin d'accompagner les reuses promues. La culture chocouée était bien en place dans le partage la concorde avec des pas de danse rythmés par le ballet chocoué. C'est à suivre ce soir sur les antennes de la RTNC la situation sécuritaire dans la partie est du pays la question sur les réformes électorales mais aussi l'investiture du gouvernement et les députés dits révolutionnaires de l'Union sacrée qui s'en mêlent au temps des sujets d'actualité abordés au cours de l'émission plutôt question d'actualité qui sera diffusée ce soir et qui reçoit pour vous Angèle Macombo présidente nationale de la Ligue des démocrates congolais. En voici un extrait. Situation tragique c'est une situation très triste parce que tous les jours des Congolais tombent des Congolais tombent massacrés des Congolais tombent excusez-moi l'expression mais charcutés par des rebelles etc. Pour mettre fin à cela il faut vraiment une politique il faut un changement total de cap de politique ça veut dire quoi ? Et j'ai toujours eu à le dire qu'il faut absolument parce que cette guerre c'est une guerre qui dure depuis 25 ans elle a beaucoup de ramifications nous savons qu'il y a des groupes armés des rebelles mais qui ne sont pas des électrons libres qui travaillent parce qu'ils sont soutenus par des pays voisins qui exploitent nos mines mais on sait que certains Congolais qui sont j'allais en venir à ça mais aussi avec la complicité de Congolais et de Congolais qui vivent même à Kinshasa le président Boso de l'Assemblée Nationale a lancé un cri à ses députés en disant quitter les groupes armés donc c'est un réel problème avant de boucler complètement ce journal c'est communiqué de presse du ministère du plan dans le cadre de la coopération bilatérale les ministères du plan informent le public qu'il va réceptionner au mois de mai 2021 une aide alimentaire de près de 7 millions de tonnes métriques de riz en provenance du Japon conformément à l'accord passé avec le gouvernement japonais série est destiné exclusivement à la vente enfin de constituer les fonds de contrepartie pour le financement des micro-projets de développement socio-économique série conditionnée en sac polypropylène de 30 kg porte l'insigne du drapeau national du Japon et la mention d'un du peuple japonais les opérateurs économiques qui sont intéressés à la commercialisation de ces dons sont priés d'entrer en contact avec la direction du secrétariat des fonds de contrepartie du ministère du plan pour les formalités d'usage un communiqué de presse signé Elizeh Mounemboué Tamoukoumoué vice-premier ministre ministre du plan et voilà c'est la fin de ce journal merci de l'avoir suivi plus particulièrement ceux-là qui nous ont suivi depuis la ville de Mboujimaï dans le Kassaï oriental bonsoir chez vous merci de l'avoir suivi